Didier Raoult est visé par des enquêtes administratives, judiciaires, mais il reste à la tête de l'IHU de Marseille. C'est un scandale national comme l'a dénoncé cet après-midi le sénateur socialiste Berger-Journier. C'est ahurissant quand on revoit le parcours de Didier Raoult, et je remercie Patrick Cohen de s'en charger souvent parce que c'est quand même édifiant. Cet homme a toujours dit n'importe quoi. Il aurait pu avoir raison par hasard de temps en temps, mais même pas. Il n'a même pas eu cette chance-là. C'est-à-dire que si on passe en revue la totalité des déclarations de Didier Raoult, on vit dans un monde parallèle. Et en la circonstance, qu'on vive dans un monde parallèle, qu'on dise n'importe quoi, qu'on surfacture des soins qu'on a ensuite, qu'on a d'abord présentés comme peu onéreux, et que les gens s'en aperçoivent, qu'il y ait des gens qui meurent, etc. Bon, maintenant, on est en présence de quelqu'un qui est objectivement dangereux, dont le rôle est objectivement redoutable. C'est tout à fait énigmatique qu'on le maintienne. Après, du point de vue des gouvernants, est-ce qu'ils vont déclencher une guerre de religion maintenant, environ Didier Raoult, trois mois avant son départ ? De toute façon, je ne sais pas. Quand on emmerde les vaccinés et qu'on n'emmerde pas les désinformateurs, il n'y a pas un peu un deux poids deux mesures. Les non-vaccinés. Oui, c'est-à-dire emmerder les non-vaccinés, c'était un problème, parce qu'il mettait le lexique morassien de Pompidou, qui refusait d'emmerder les Français, au service d'une défense de la réglementation et pas d'une défense des petits commerçants. Donc c'était bizarre, cette sorte de morassisme légal d'emmerder les non-vaccinés. Moi, je trouve que Macron n'aurait pas dû parler comme ça, même si l'intention me paraît tout à fait louable. Pour rebondir sur ce qu'a dit le sénateur tout à l'heure, je ne crois pas que les pouvoirs publics aient les moyens de démettre Didier Raoult, parce que l'IHU est gérée par une fondation. Enfin, c'est très compliqué. Il a lui-même créé ses statuts qui lui permettent de s'accrocher au pouvoir. Et d'ailleurs, il est bénévole et retraité aujourd'hui à la tête de l'IHU. Mais la question, c'est les paroles qui viendraient condamner ses propos ou les discréditer publiquement et qui ne viennent pas, sans doute de peur de représailles. Oui, alors que pourtant, on ne manque pas de gens éloquents. Maluré, Véran sont de bons donneurs de base. Maluré s'en charge. Oui, on attend de voir. Peut-être dans les jours qui viennent, aura-t-on quelques réponses ? Cette épidémie, elle a terrassé deux de vos amis, Igor et Grishka Bogdanov. Dans leur dernière interview en décembre dernière sur France Bleu, ils défendaient Didier Raoult. Nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable, est supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent. Nous pensons qu'il détient des réponses. Pour les vaccins, par exemple, lorsqu'il dit, écoutez, moi, je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre, en particulier de ceux qui seront basés sur les technologies, entre guillemets, qu'on connaît bien, qu'on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations de la grippe banale. Quand il dit ça, il se fait tomber dessus par tout le monde. Mais je pense qu'il a largement raison. Donc oui, en effet, il est en décalage par rapport à la doxa scientifique. Mais ce décalage prouve, à mon avis, sera prouvé comme réel. Il aura raison, on lui donnera raison dans quelques temps. Vous comprenez leur soutien à Didier Raoult ? Ça me brise le cœur. Écoutez, ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Après, l'argument d'Igor Bogdanov qui était de dire on attend d'autres vaccins, etc. Moi, je n'y crois pas. Ils étaient hermétiques à l'idée même de vaccins, à l'idée même d'injecter de la chimie. Donc, c'est donner des contours scientifiques à ceux qui, chez eux, pour le coup, ça n'est même pas trahir un secret que de le dire relevé objectivement de la phobie. Voilà, ils n'étaient pas anti-vax. Ils n'étaient pas prosélytes. C'est ça que je veux dire. Ils n'étaient pas prosélytes. Mais pour eux-mêmes, ils ne se sentaient pas concernés par ça. Ils ont adhéré aux paroles de Didier Raoult et aujourd'hui, ils sont morts. Je pense qu'ils sont aujourd'hui en désaccord avec eux-mêmes.